Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis avec mon chum, avec Gab, et on vous montre sa V2 de la Zamboni maison. Vous allez voir, Gabriel il ne fait rien à moitié et là il s'est bâti quelque chose de vraiment vraiment hot. Dans la première version de la Zamboni l'année passée, j'avais juste pris un tuyau de PEX 3 quarts ici que j'avais fait une bonne longueur, environ 24 à 36 pouces de largeur. J'avais mis les linges à vaisselle tout en dessous. Ça fonctionnait bien, c'est juste qu'il fallait vraiment que la patinoire n'ait pas beaucoup de résidus de neige ou de glace dessus. Il fallait toujours passer un parfait balai dessus, sinon la neige s'accumulait comme ça sur le tuyau ici. Elle allait sur les côtés et ça faisait de la slosh qui allait sur les côtés. Et là cette année ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même design. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme fait un box en PEX ici, comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça emprisonne la neige qui arrive ici. Ça c'est un petit peu surélevé grâce aux petites pattes ici. Ça c'est un petit peu surélevé. Puis ce que ça fait, c'est que toute la neige qui rentre là-dedans, dans le fond elle se fait emprisonner. C'est comme un gros filet de pêche. On pourrait dire que c'est comme un gros filet de pêche en linge à vaisselle. Puis l'eau bouillante, l'eau chaude tombe par-dessus tout ça. Fait que toute la neige qui se fait rentrer se fait ultimement fondre. Puis même des fois quand je tire, on sent vraiment que la neige se fait accumuler à l'intérieur parce que ça devient de plus en plus lourd. Mais au fur et à mesure, ça fond, ça fond, ça fond. Fait que là, ça fait un résultat d'un patinoire qui est vraiment bon, mais sans trop d'efforts. Puis pourquoi j'ai fait ce design-là, puis pourquoi on tient à vous le montrer, c'est que tout le monde est capable de faire ça. C'est du pex trois quarts avec des bagues. J'ai fait quelques ajustements ici avec des 90. C'est vraiment simple. C'est des terre-raps pour tenir les... Oui, des terre-raps avec des petits trous. Vraiment simple. J'aime toujours ça. Patenter les affaires que tout le monde est capable de faire. Fait que je me suis cassé. Je me suis vraiment dit qu'est-ce que je pourrais faire que tout le monde est capable de faire et qu'ils ne coûtent pas cher. C'est pas mal ça. Puis quelqu'un qui n'aurait pas une hausse avec de l'eau short dehors, pourrait quand même plugger ce système-là, mais sur un saut d'eau par exemple qu'on remplit à l'avance. Puis après ça, ça prend l'eau du saut d'eau en tant que tel. Mais c'est le même principe. Là, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Fait que quelqu'un qui voudrait plus mince, plus large. Moi, je l'ai fait environ 34 pouces, je pense. Puis avec la largeur de notre patinoire, avec le nombre de passages que je fais, ça fait que j'arrive à la fin. Puis c'est pas mal le bon nombre de passages. On rentre dedans. Alors, on met la hausse dehors, la hausse rétractable, ça c'est une merveille. Puis tout ce que je fais à-dessus de ça, c'est que je mets la hausse dans le garage. Fait que comme ça, elle ne gèle pas. Puis ça prend 30 secondes. La prochaine fois, on sort ça dehors, on recommence la même chose à chaque fois. Alors, ça peut inspirer un papa ou une maman à sortir dehors, à s'occuper d'une patinoire. Personnellement, moi, j'aime pas tant patiner. C'est pas mon sport préféré, mais de m'occuper d'une patinoire. Ça, par exemple, je considère ça comme mon sport. Je sors dehors, c'est vraiment ce que je préfère faire. Puis de voir ma blonde ou les enfants jouer, ou les enfants du quartier venir patiner. Ça, c'est ma paye. Fait que ça peut vous inspirer. Quand on a les bons outils, c'est là que c'est le fun à travailler. Si vous vous patentez quelque chose de mal, je vous le garantis. C'est tellement satisfaisant. Vous allez avoir une belle patinoire. Puis quand la patinoire est belle, tout le monde veut aller dessus. Si vous aimez cette vidéo, puis vous voulez voir d'autres conseils sur le patinage ou d'autres sports en famille, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Abonnez-vous, puis ça va nous motiver à faire d'encore plus de vidéos. Puis si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, puis on va essayer de vous répondre à tout le monde. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.